bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a du méga lourd un travail d'enquête de malade pour découvrir la future civilisation et les futurs légendaires la roue de la chance avec nefsky également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis avant de parler leak et gros sujet grosse grosse enquête encore une fois menée du du côté notamment de la chine avec daenerys merci à toi daenerys pour toutes ces infos regardons un petit peu le pop des évotes et surtout le pop de la roue de la chance alors je sais aujourd'hui je devais vous parler de mon kvk les portons ouvertes des combats de ouf on en parlera demain ou après demain normalement demain j'ai fait des rushs les amis vous verrez tout ça mais obligé de vous parler de cette info sur les nouveaux commandants et la nouvelle civilisation qui arrive alors hop là tout de suite je ramasse mon plus grand gouverneur et la roue de la chance donc avec nefsky est-ce que nefsky est ouf on verra les rapports bien évidemment dans la semaine je fais mon tour gratuit alors attention comme d'habitude 3 jours pour la roue de la chance une sculpture en tour gratuit ça fait plaisir il nous reste donc 2 jours 17h20 minutes et 28 secondes donc je vous invite vraiment à les exploiter au mieux tous les jours fait tour gratuit et tour à 50% et la dernier tour faites le en 5 tours le dernier jour ce qui vous permettra d'ouvrir ce coffre et débloquer si vous avez eu de la chance ce nouveau commandant de ouf les paris ça sera vendredi comme d'habitude pas que je sorte et pour le reste rien de particulier on va donc s'intéresser immédiatement à cette nouvelle civilisation et ces commandants légendaires qui devrait arriver et on va voir si on arrive à viser juste d'après les infos de cette vidéo chinoise il y a une vidéo donc qui est sortie en chine qui nous montre ce screen très précisément des développeurs et lorsqu'ils le montent ils annoncent une nouvelle civilisation et des nouveaux commandants on a bien évidemment que les silhouettes Lilith fait du teasing et laisse les joueurs chercher certains cherchent et cherchent vraiment très bien du côté de Daenerys on a cherché et surtout il a cherché et il s'est attelé à utiliser le moteur Baidu qui est le moteur de recherche des chinois pour obtenir les mêmes images qu'eux et donc ce qui se rapprocherait le plus possible de ces skins on est parti aussi d'une image très simple quelle peut être la nouvelle civilisation si on s'enfie au pub complètement éclataxe de nos amis Lilith éclataxe au troisième sous-sol il faut bien le reconnaître regardez ce genre de pub avec ce type de screen voilà quel genre de civilisation pour eux il y a Portugal je ne savais pas que c'était une civilisation vous voyez on a Carthage on a l'Egypte on a les Aztèques on a les Unes qu'on a déjà on a les Perses on a la Macédonie la Macédone alors là si on se base sur tout ça et sur le screen que je viens de vous montrer normalement on pourrait penser que c'est une civilisation Perse qu'il va arriver pourquoi car on le voit bien sur le screen ce sont tous des archers enfin le premier et le deuxième sont des archers donc forcément civilisation archers avec le troisième qui a un sabre et le dernier qui a un parchemin sachant que sur cette civilisation les Perses on a déjà deux commandants Perses on a bien évidemment Sirius et Nabucodonosor qui sont Perches ensuite on se dit qu'il y a deux autres commandants sur les extrêmes ces deux silhouettes sont reconnaissables par certains certains pensent avoir trouvé de quel commandant il s'agit on va y revenir après restons sur les Perses si on regarde la forme des casques qui est assez significative on le voit regardez je vous montre un exemple c'est un casque Perse donc on reconnaît bien le style de casque des quatre commandants qui sont montrés je vous en montre un second tout ce travail de recherche bien évidemment a été un travail de dingue de Daenerys merci encore une fois à toi regardez ce deuxième casque vraiment deux casques significatifs donc de mon point de vue aucun doute que cette civilisation sera les Perses je me trompe peut-être mais pour le coup ça semble vraiment très logique que ce soit les Perses comme civilisation venons-en aux deux commandants sur les extrêmes qu'on peut deviner les extrêmes à droite les deux derniers sur la droite celui pas avec les arcs mais celui avec le sabre et celui avec la lampe torche, le parchemin très probablement prenons le premier des deux commandants celui-là avec son sabre et une sorte aussi de petit parchemin il s'agirait probablement de Darius Ier donc Darius Ier c'est un commandant perse très connu je vais vous montrer une représentation de ce commandant ça sera plus parlant voilà à quoi il ressemble ça c'est vraiment le skin qui a peut-être été utilisé vous le voyez il a encore une fois une couronne totalement éclataque son chapeau c'est pas un saladier je sais pas ce que c'est qu'est-ce qu'il y a au sommet c'est des Lucioles je ne sais pas du tout ce que c'est mais en tout cas on est toujours dans la continuité des casques Lilith adore qui ont totalement éclaté c'était un très grand commandant notre ami Darius Ier très connu apparemment alors moi je ne le connaissais pas mais certains le connaissent très bien apparemment je me suis fait reprendre 10 fois c'était celui qui était l'un des plus connus des commandants des Perses le second commandant regardez je vous le montre le second commandant ce screen là il s'agirait apparemment et celui là les gens sont plus sûrs que ce soit celui là en plus de certitude plutôt que ce soit ce commandant il s'agirait d'un commandant avec un nom bien chelou comme d'habitude comme Lilith les aime il s'agirait d'Amarubi si je ne dis pas de bêtises si c'est bien ça son nom Amurabi pardon Amurabi ce deuxième commandant avec un sabre effectivement un second commandant très connu également sur la civilisation perse il ressemble alors il y a très peu de représentations du moins j'en ai trouvé très peu il ressemblerait à ça ce serait celui qui est sur la droite avec son petit sabre alors évidemment tout ça sont des suppositions mais par le passé on s'est très peu trompé sur les lits quand il y avait des screens qui étaient lâchés comme ça par Lilith sur les nouvelles civilisations et qui plus est il ne les lâche pas sans raison Lilith les lâche bien évidemment pour qu'on en parle donc pour résumer nouvelle civilisation perse qui irait avec Sirius et notre ami Nabucodonosor on aurait deux nouveaux commandants normalement légendaires vu le calibre et pas épique il s'agirait de Darius 1er et de Amurabi il faut bien que je vous dise Amurabi et pas Amarubi c'est vraiment deux commandants qui sont éponymes les plus connus de cette civilisation parmi les plus connus de cette civilisation perse et nous aurions donc affaire à des archers des spécialistes d'une civilisation avec des bonus pour tous les archers vraiment grosses infos sur ce leak là je pense qu'on ne se trompe pas si j'ai plus d'infos à l'avenir évidemment je vous les partagerai quand vont arriver cette civilisation quand va-t-elle arriver je ne sais pas rappelez-vous la vidéo du jour de l'an qui a été faite par Lilith ils nous ont dit qu'il y avait une nouvelle civilisation dans l'année je pense qu'il serait probable que ça arrive au mois de juin juste avant l'été pour augmenter le nombre de joueurs sur l'été et que les joueurs arrivent vraiment c'est une période creuse donc Lilith aurait besoin que des joueurs arrivent à ce moment là on va bien voir ce que ça va donner par la suite et s'ils vont vraiment la release à cette période là en tout cas dès qu'on aura plus d'infos et si ça vient d'une autre vidéo chinoise évidemment je ne manquerai pas de vous la partager grâce à Daenerys notamment Revenons-en à présent aux events les amis je vous en ai parlé hier et je vous ai dit on reviendrait dessus bien évidemment sur entraînement aux armes chaque fois qu'il y a entraînement aux armes il y a probablement un changement dans les skills de notre ami Loire et donc il faut revoir l'ordre je vous rappelle ne faites pas les erreurs de base on ne peut pas heal on ne peut pas recevoir de soins c'est le point 2 ça ne sert à rien de mettre en second commandant ou même en premier un Richard vous allez vous faire péter la bouche qui plus est les bonus de compétences qui fournissent un bonus de dégâts ne fonctionnent pas sur les barbares sur Loire c'est un barbare spécial ça ne marche pas je dis bien les bonus de compétences de dégâts sur les barbares les autres bien évidemment fonctionnent par exemple vous utilisez une relique du musée mais sur Minamoto seulement le bonus des autres skills fonctionneront mais pas celui du bonus sur barbare si on obtient 10 000 points non on obtient 10 000 points à chaque fois qu'on bat Loire et à la fin c'est le nombre de troupes restantes fois 10 000 donc bien évidemment plus vous avez de troupes plus vous marquerez de points regardons déjà le classement sur mon serveur Detsch c'est bien ça Detsch 000 309 339 j'ai rarement vu un score aussi gros les amis si vous avez un plus gros score sur votre royaume n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et encore mieux n'hésitez pas à venir sur Discord dans la section Screen Only Rock à partager cette capture d'écran parce que là 309 333 il est très très chaud notre ami Detsch au niveau des skills donc activez les compétences regardons les compétences déjà les compétences de départ jusqu'à la mort les soins et les renforts sont désactivés lorsque vous défiez l'Oar le maître des armes et bouclier de protection les dégâts subis auprès des archers sont réduits de 20% à ne pas oublier n'oubliez pas d'aller scouter un de vos amis sur le côté un drapeau quelqu'un de votre royaume ou quelqu'un d'extérieur pourquoi aller le scouter et bien ça vous activera le buff et donc vous serez déjà plus fort n'oubliez pas de prendre l'extension d'armure l'extension oui l'extension pas d'armure l'extension d'armée et aussi n'hésitez pas à prendre des boosts alors moi je vous conseille l'amélioration de la défense avancée de 10% c'est ce qui pour moi est le plus intéressant donc on va espionner quelqu'un à côté pour avoir le buff de frénésie active on prend l'amélioration de défense de 24h on prend l'extension d'armée de 50% on est déjà pas mal on ramasse une rune le mieux est une rune d'attaque si je dis pas de bêtises attaque 7% et défense 7% sinon vous pouvez prendre une autre rune mais celle là est pas mal du tout et n'oubliez pas également alors c'est pas sur VIP n'oubliez pas également dans commandant de choisir vos bons commandants pour les buffs c'est toujours la petite différence qui peut marcher et le skin de votre ville si vous jouez en infanterie ça sera plus utile d'aller sur un skin au bonus d'infanterie juste pour les votes on y retourne donc sur l'ordre des skills une fois que vous avez tous vos buffs que vous êtes au max c'est les skills qui vont jouer vous pouvez aussi utiliser la technique de mettre une troupe secondaire avec Constantin Mulan ou Constantin Jeanne par exemple qui va être sur le côté qui va taper des barbares juste à côté de votre troupe qui va faire Loire et là vous aurez donc les bonus donnés par Constantin et par Mulan ou Jeanne et c'est très appréciable c'est comme ça que font les plus gros joueurs pour faire les meilleurs scores ça marche cette technique elle est un peu relou puisque il faut avoir une troupe à côté qui attaque ou quelqu'un de votre alliance qui vient vous aider mais c'est la plus efficace au niveau de l'ordre des skills on va faire relativement simple on va commencer vraiment classiquement pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos sur Loire on va commencer par frappe déferlante lors de l'utilisation de compétences Loire récupère immédiatement 100 de rage et augmente ses dégâts d'attaque normale de 100% pendant 3 secondes c'est pas un skill très pénalisant même s'il paraît impressionnant ce skill là vous pouvez l'activer des débuts alors il y a beaucoup d'ordres différents je vous ai déjà montré plusieurs autres ordres dans des vidéos présentes sur Loire on va essayer cette fois de faire un autre ordre pour maximiser le nombre de points j'ai eu des bons résultats sur d'autres comptes avec cet ordre là c'est pour ça que je vous l'indique donc on va commencer par frappe déferlante en second skill on va partir sur volonté de combattre lors d'un engagement en combat lors d'un engagement en combat c'est bien ça lorsque les unités des troupes de Loire sont réduites à 50% guérez immédiatement 30% des unités des troupes après 10 secondes normalement si ça se passe bien il ne tiendra pas les 10 secondes vous allez le brûler au départ avant cela donc ce n'est pas pénalisant du tout ce skill pareil frisson du combat tout en numéro 3 toutes les 10 secondes de bataille les troupes de Loire augmentent leur attaque et leur défense de 10% jusqu'à un maximum de 100% on s'en fout il ne va pas tenir beaucoup il ne va pas tenir beaucoup au dessus des 10 secondes moins de 20 secondes sûr donc normalement sauf si vous faites un mauvais score donc normalement on ne sera pas pénalisé du tout par ce skill quatrième skill on partira sur protection ancestrale chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance d'obtenir un bouclier multiplicateur de dégâts de 800 pendant 5 secondes lorsque le bouclier est actif les troupes de Loire infligent 20% de dégâts d'attaque normal supplémentaire un skill qui commence à être un petit peu embêtant mais on n'a pas le choix on est au quatrième skill tous les skills sont relous cinquième skill rage sauvage les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires une fois multiplicateur de 1000 et réduisent la cible au silence pendant 3 secondes ça va encore on peut toujours bien lui péter la bouche cinquième sixième skill pardon venin malin on l'a souvent au sixième celui-là les troupes de Loire ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes avec jusqu'à 30 accumulations la durée est actualisée à chaque ajout d'accumulation chaque accumulation augmente les dégâts subis auprès de toutes les sources de 1% c'est relou mais il n'y a pas le choix on est au sixième skill septième skill et là on commence à arriver sur les skills qui brûle armure d'épine armure d'épine il brûle de ouf augmente la défense de toutes les troupes dirigées par Loire de 10% et augmente les dégâts de contre-attaque de 50% alors oui là ça va faire mal on est d'accord huitième skill on est toujours sur des skills qui brûlent détermination de faire de toute façon les quatre derniers ils font trop mal les troupes dirigées par Loire ont 100% de chance de gagner 200 de rage lors des attaques subies et les troupes que vous dirigez gagneront également 50 de rage neuvième skill et celui-là on l'a souvent en neuvième ou en dixième il n'y a pas le choix pas de retraite lorsque la force des troupes de Loire est inférieure à 50% ces troupes infligent 20% de dégâts normales et 20% de dégâts de contre-attaque supplémentaires et subissent 20% de dégâts de compétences de moins ça fait très mal on est bien d'accord dernier skill frappe de vengeance alors celui-là je vous le mets très souvent en dixième et dernier parce que c'est le pire les troupes de Loire ont 10% de chance d'infliger une frappe de vengeance supplémentaire lors des attaques infligeant des dégâts égaux à 500% de l'attaque normale lorsque vous subissez des dégâts de compétences ripostez immédiatement avec une frappe de vengeance je vous refais donc l'ordre complet c'est un ordre un petit peu atypique je le reconnais mais il faut bien faire des tests et moi j'ai testé celui-là et il fonctionne plutôt très bien donc recommençons sur l'ordre en 1 je vous conseille frappe déferlante un skill qui au départ n'est pas pénalisant et même par la suite ce skill-là ne va pas vous pénaliser ensuite en numéro 2 on va partir sur un skill un peu moins classique on va partir sur volonté de combattre pas trop pénalisant ça va encore ce skill en 3 pareil il est assez simple frisson du combat ça va pas trop nous pénaliser en 4 protection ancestrale là ça commence à faire un petit peu mal en 5 rage sauvage ça brûle en 6 venin malin venin malin quand il s'accumule ça fait bien bien mal en 7 on arrive vraiment sur les skills qui la brûle de ouf armure d'épine moi je le déteste armure d'épine vraiment il me pénalise trop sur mes scores armure d'épine en skill numéro 7 en numéro 8 on va partir sur détermination de fer détermination de fer on est sur les 3 derniers skills il brûle 8 en 9 on est sur alors que je le retrouve on est sur bien évidemment pas de retraite et en 10 on finit avec frappe de vengeance donc là maintenant testez cet ordre n'hésitez pas à mettre en commentaire votre résultat mais à mon avis vous ne serez pas déçu donc on recommence frappe déferlante en 1 en 2 volonté de combattre en 3 frisson du combat en 4 vous partez sur protection ancestrale en 5 rage sauvage en 6 venin malin en 7 armure d'épine en 8 que je le retrouve il est là détermination de fer en 9 pas de retraite et en 10 frappe de vengeance avec cet ordre là ça devrait le faire vous devriez pour le taux faire un gros score n'hésitez pas à mettre en commentaire ou montrer un screen sur le discord de votre score voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo demain on parlera de mon KVK promis et sûrement des autres j'ai plein de rush à vous montrer vous verrez la situation elle n'est pas encore stabilisée sur les deux fronts donc je vous montrerai ça demain ça sera très probablement beaucoup plus stable et fini sur les zones de combat les plus tendues si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock make their head drop